Est-ce que t'étais en train d'appeler une personne ? Pourquoi est-ce que t'as l'air aussi horrifié ? C'est bizarre, mais tu me parais pâle d'un coup. J'ai comme une envie de savoir qui appelle. Allô ? J'ai reçu un appel venant de vous. C'est le numéro de qui ? C'est à Dr. Begg. À Dr. Begg ? Je vous écoute. Est-ce que c'est bien le Dr. Begg ? S'il vous plaît, passez-le-moi. Le portable du Dr. Begg est avec vous, c'est bien ça ? Allô ? Allô ? Allô ? Tu es très maligne. Tu as essayé de contacter ton meurtrier de père. On va régler tout ça plus tard. La cérémonie nous attend. On y va. La femme de Nil est là. Tu vois, Saraswati. Ton père a fait ce que tu voulais qu'il fasse. Nilkant va se marier avec la femme que tu voulais voir devenir sa femme. Est-ce que tu es heureuse, Saraswati ? Les corbeaux ne veulent pas y toucher. Malgré que Nilkant est venu avec sa femme. Quand est-ce que l'âme de Saraswati va-t-elle trouver la paix ? C'est à cause de mon obstination. C'est pourquoi Saraswati ne me pardonne pas encore. J'ai fait beaucoup de mal à ma fille quand on s'est vues. Pour la toute dernière fois. J'ai été le plus cruel des pères qui existent. Je suis un père vraiment cruel. Vraiment cruel. Je suis le plus cruel. Vraiment cruel. Vraiment cruel. Je suis le plus cruel. Vraiment cruel. Non, pas du tout, non. Ce n'est pas de votre faute. Non, non, non. Je suis responsable de sa mort. Non, s'il vous plaît. Je ne vais pas y arriver. L'âme de Saraswati ne peut pas se reposer en paix tant que... sa fille n'est pas aux côtés de sa famille. Oh, et le bébé ! Un firmien ! Un bébé dormit par là. En effet, madame, quelqu'un est passé l'apprendre. Quelqu'un l'apprenait ? Oui. Il n'y a que moi et mon père qui sommes au courant pour ce bébé. Cela veut dire... que papa était là. Papa ! Mais qu'est-ce que tu crois ? Que je vais épargner ton cher père... si j'ai l'occasion de le rencontrer ? Eh bien, ton père n'est pas ici. Moi, je suis là. Et le bébé que tu es en train de chercher... il est avec moi. Il est acquis, ce bébé. Parce que ce bébé est visiblement très important pour toi et ton père. T'es bienvenu jusqu'ici pour le chercher, n'est-ce pas ? T'en sais quelque chose. Je sais que tu t'es aussi faufilé... hors de la maison cette nuit. Alors, où est-ce que t'étais allé ? À l'hôpital où se trouvait ton papa, n'est-ce pas ? Tu sais comment je sais tout ça ? Ça. Tu voulais me le cacher ? Où est-ce que je l'ai eu ? Eh bien, dans ton sac. Nils, ce n'est pas du tout ce que tu crois à ce bébé ! Dis-moi tout de suite où se trouve ton père, Tjaat. Je sais bien que toi et ton père, vous avez sûrement planifié tout ça. Alors, dis-moi où se cache ton père. Dis-moi, ou sinon ce bébé va être... Sinon quoi ? Ne t'avise surtout pas à lui faire du mal. Tu sais à qui est ce bébé ? Ce bébé est en fait la fille de Saraswati. Ce bébé est ta nièce, Nils. Nils, tu n'as pas besoin de me porter. Non, Bags, on ne prendra aucun risque. T'es enceinte, je t'emmène jusqu'à l'hôpital. Est-ce que tu connais mes plans pour ce bébé ? Ce bébé va être mon assistant. Et ensemble, nous prendrons soin de toi. Tjaat, est-ce que tu penses que je vais croire à tout ce que tu me dis ? Est-ce que tu penses que tu pourras aussi facilement me duper, Tjaat ? Si tu veux retrouver ce bébé, alors dis-moi immédiatement où se trouve ton père. Je te le demande une dernière fois. Vas-y, demande-moi, sinon tu ne pourras plus jamais retrouver ce bébé. Je ne sais rien du tout. Il n'y a pas de bébé. Nils ! Bouh ! Est-ce que tu cherches le bébé ? Eh bien, le bébé, il n'est pas là. Nils ! Nils, je t'en supplie, dis-moi où... Je te le dirai. Mais d'abord, tu vas me faire une liste des endroits où peut se trouver ton père. C'est compris ? On l'a dernièrement aperçu à Ginourpani. Mais il avait réussi à nous échapper. Où est-ce qu'il est allé ? Shrinagar ? Pori ? Rishikesh ? Je ne sais pas où il peut être. Mais cependant, écoute, je te promets que nous allons établir ensemble la liste des endroits où il peut bien être. Maintenant, je t'en supplie, où est le bébé ? Tu ne m'as vraiment pas aidé. Mais pourtant, tu m'as fait une promesse. Alors, je te montre où se trouve l'enfant. Mais en partie. Seulement. Waouh, j'ignorais que je t'ai poète. Tu veux le bébé ? Eh bien, il se trouve par là. Cherche-la. Le grand prêtre nous a dit que si nous faisons flotter ce panier, Sarah Souetté pouvait trouver la paix à son âme. Allons-y maintenant. Le bébé n'est pas là. Neil, s'il te plaît, où est-elle ? Il est bien par là. Regarde bien. Dans un de ses paniers. Tu peux vérifier. Sérieusement ? Comment tu peux faire ça à un bébé ? Elle est ta nièce, voyons ! Tu t'inquiètes vraiment pour ce bébé ? On va le chercher dans ses paniers. Allez, vas-y. Plus vite. Allons, Bola. Oui, monsieur. Bugs, tu me connais très bien. J'ignore sa relation avec ce bébé. Mais je ne ferai jamais rien de mal à un bébé. Tu le sais, Sarah. Je dois simplement l'effrayer. Pour que Jahat me révèle enfin où se trouve son père. Il faut que je le fasse, Max. Oh, Dieu, je vous embrasse. Oui, venez m'aider. Je ne pourrai jamais me le pardonner s'il arrive quelque chose à ce bébé. Oh, ciel ! S'il vous plaît, donnez-moi un signe. Montrez-moi où est caché ce bébé, je vous en prie. J'ai pris le panier avec le bébé. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Oh, c'est pas vrai. Que vais-je faire ? Dieu, viens en aide à ceux qui s'entraident. Alors, je dois nager. Mais qu'est-ce que tu fais, Jahat ? T'es folle. Tu ne sais même pas nager. Laisse-moi faire. Dieu, 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 Dieu Fais attention, Nil! Ah, vite, Nil! Dépêche-toi et passe-moi le panier! Je m'en souviens très bien. Bags avait la même tâche de naissance. Cela signifie que c'est sa fille. Et elle est ma nièce. Nièce! Nil, s'il te plaît, dépêche-toi et donne-la moi! J'espère que tu crois tout ce que je t'ai dit maintenant. Qu'elle est bien ta nièce! Et le mérite revient entièrement à mon père, qui a sauvé la fille de Saraswati. Puis mon père a aussi fait de son mieux pour garder Saraswati en vie. J'étais venue ici pour te rapporter le bébé pour que Saraswati repose en paix. Et que ses corbeaux viennent enfin pour manger ses gâteaux de riz. Mais toi, tu es aveuglée par cette haine! Juste là, tu es même arrivée jusqu'à vouloir tuer un petit bébé. Emmène-la au rite. Ta soeur va enfin se reposer en paix. Prends-la. Elle est à mièce à l'épaisseur. Non, 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 non. Je n'en ai pas la force. Je ne mérite, je ne mérite pas ça. Emmène-la là-bas. Moi, moi, je rentre. Mais, Nil! Non, je ne pourrai pas. Je n'y arriverai pas. J'étais indigne. Indigne envers elle. Non. Nil! Mon cher père. Tzarswati ne peut pas être en colère contre vous. Je suis sûr que son âme recherche encore quelque chose. Ô Tout-Puissant! Je vous prie, ayez pitié de nous. Mais c'est qui? À qui est ce beau petit bébé? Et pourquoi tu l'emmènes par ici? Elle est votre descendance. C'est la fille de Saraswati. De quoi est-ce que tu nous parles? On a perdu notre bébé au même moment que Saraswati cette nuit-là. Et tu nous dis qu'elle est? Comment peux-tu être sûr que ce bébé est vraiment la fille de Saraswati? Moi, je te jure sur le ciel, chat. Ce n'est vraiment pas le temps de jouer avec nos émotions en ce moment. Quelle audace! Saraswati ne peut pas se reposer en paix avec tout ça. Taisez-vous! Les corbeaux sont là! Et ils mangent! Cela veut dire que Saraswati a enfin trouvé la paix. Merci aux Tout-Puissants. Béni soit le ciel! Alors, cela signifie que ce bébé est réellement la fille de Saraswati et Alec? Miracle! Saraswati a eu la même marque de naissance. Ce bébé est bien sa fille. Elle est la fille de Saraswati! C'est ma fille! C'est ma fille! Tout ceci est grâce aux Tout-Puissants. Cependant, je n'arrive pas à comprendre une chose. Ousha'at a bien pu trouver ce bébé. Miri sera capable de répondre à toutes vos questions. Si tu vois, Bags, ta fille est vivante. Et moi, du coup, je suis son oncle. J'ai toujours voulu être le genre d'oncle qui est gentil et attentionné. Mais... Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'étais... horrible. J'étais tellement aveuglé par ma soif de vengeance que... Que tu vois, Bags? J'ai mis de la vie de ma nièce en danger. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment? Mon petit bébé! Mon beau sucre d'or! Chut! Ha ha ha! J'ai dans mes bois la fille de Saraswati. Magnifique! Elle est vraiment trop mignonne. Je n'arrête pas de pleurer de joie. Ha ha ha! Tu vois le bonheur sur tous ses visages. Et elle sourit. Grâce à ce que mon père avait fait. C'est lui qui a sauvé ce bébé. Tu vois bien maintenant que... Mon père n'est pas du tout un meurtrier. Va... Faire une chose. Déclare son innocence devant tout le monde, Neil. Pour que mon père récupère sa dignité. Quelque chose continue de me tracasser. Qui a détenu ce bébé? Pourquoi on nous a pas mis au courant? Mais oui, Neil. Où... Où as-tu trouvé ce bébé? Je veux dire, où as-tu trouvé ma fille? Comment l'as-tu trouvé? Je t'en prie. Ce bébé a été... sauvé par le docteur Begg. Le même homme... qu'on a pris pour meurtrier. En fait, il n'est pas seulement un meurtrier, mais aussi un vrai psychopathe. Tout ce temps, il nous a caché la vérité à propos du bébé de Bags. Il a kidnappé le bébé de Bags en voulant l'utiliser pour s'en sortir indemne. Il voulait nous faire du chantage avec ce bébé. Tout ça pour qu'on lui laisse la vie sauve. On doit admettre que nous sommes chanceux que ce docteur s'est échappé durant ses émeutes et il a oublié le bébé à l'hôpital. Je venais pour recueillir des preuves là-bas, mais j'ai trouvé ce bébé. J'ai confié le bébé à Chahad pour qu'elle aille faire le dernier rituel. Pour que ma sœur puisse reposer en paix. Je vous jure que je le tue de mes propres mains si jamais je retrouve ce docteur Bags. Je pense que le bébé a peut-être un peu froid. Bags lui a tricoté un pull. Je m'en souviens. Un instant, je vais le chercher. Allons, Chahad. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu leur mens ? Tu sais parfaitement bien que mon père n'est pas un monstre et que ça a été la seule occasion où j'aurais pu prouver son innocence. Tu le sais ça. Cependant, tu m'as volé cette opportunité pour s'élire son nom encore plus, Neil. Mais de quel mensonge est-ce que tu parles ? Si ton père n'a pas eu l'intention d'utiliser ce bébé pour nous faire du chantage, alors pourquoi tu ne m'en as jamais parlé plus tôt ? Car j'avais peur. J'hésitais, je ne savais pas si cet endroit était bien sécurisé ou pas pour elle. Je me souviens que Sarah Swati essayait de me dire quelque chose la nuit où elle est morte, que quelqu'un l'avait poussée. Je n'ai pas voulu risquer que la même personne qui l'a poussée puisse faire du mal à son bébé. Tu ne vas pas penser que je vais croire à cette histoire à dormir debout. Mais si cela t'amuse d'inventer encore d'autres histoires pour sauver ton père, alors continue. Mais cette fois, sois un peu plus créative. Tu peux tout essayer, mais je me connais assez bien. Je sais que je ne vais jamais m'arrêter tant que je ne retrouve pas ton père. Crois-moi, je vais finir par avoir ma vengeance sur ton meurtrier de père. J'aurais voulu que tu me connaisses autant que toi-même. Car moi aussi, je ne me reposerai pas tant que je n'aurais pas prouvé à tout le monde que mon père est bien innocent, Neil. D'accord. Montre-moi ton beau sourire. Allez, souris à ton papa. Oh, quel beau sourire tu as. Que personne ne lui jette un mauvais oeil. Finalement, ton père se sent en paix. J'ai l'impression que Sarah Swati est revenue. Mais dis-moi, qu'est-ce qui rend Alex si joyeux ainsi? Je suis. C'est-ce qui m'est passé ? Je dis-moi, c'est qui m'est passé ? J'ai l'impression que Sam Eh bien, qu'avons-nous là ? Son oncle Nil lui a porté de si beaux vêtements. Je vais les lui faire porter. Non, mais attendez. Mettons d'abord la marque sur son front. Perviace. Voulez-vous bien appliquer la marque sur son front ? Je vais chercher la poudre pour le faire. Je tiens à te prévenir que je ne vais pas être la belle-mère de ta fille. As-tu perdu la tête ou quoi ? Es-tu si folle pour ne pas voir l'ensemble du tableau ? Alors attends et observe, car je jouerai le rôle d'un père-veuf pour le persuader de me céder sa place. Tout comme la mort de Sarah Soitie, ce bébé sera ma clé d'ascension pour devenir le grand prêtre. Père, j'ai apporté la poudre pour la marque. Pouvez-vous le faire ? Non, Alec. La personne dont Sarah Soitie se souciait le plus dans ce monde est l'oncle de cette fille. Neil Kahn devrait être celui qui... Pose la marque sur son front. Neil Kahn, s'il te plaît, applique le vermillon. Non, je... je ne pense pas en être digne. De mettre du vermillon sur son front. Mais qu'est-ce que tu dis là, Neil Kahn ? Comment est-ce que je peux la bénir ? Je n'ai même pas réussi à sauver sa mère. C'est comme si que j'avais échoué en tant qu'oncle. Bags et moi avions tant de rêves et d'espoir pour ce bébé. J'ai décidé d'une chose. Je ne pourrais regarder ma nièce dans les yeux tant que je ne retrouve pas le véritable meurtrier de sa mère. Je suis désolé. Je suis désolé, Golu. Tu es la prunelle de mes yeux. Mais ton oncle... Désolé, il ne pourra même pas te tenir dans ses bras et jouer avec toi. Mais je te fais la promesse que je te prendrai dans mes bras. Les jours où je serai capable de te regarder dans les yeux. S'il te plaît, pardonne-moi. Ne t'en fais pas, Neil. Je sais que tu vas retrouver le docteur Begg un jour ou l'autre. Et que tu auras aussi ta vengeance. Nous te faisons tous confiance, mon petit. C'est bon. À présent, allons offrir les offrandes aux prêtres. Hein ? Je comprends très bien que Neil soit autant en colère. Mais il n'avait pas le droit d'insulter mon père pour exprimer sa haine et sa colère. Jusqu'à maintenant, je pensais qu'il était juste grossier. Mais maintenant, je... je réalise qu'il est ingrat aussi. Bien sûr que je suis en colère. Il a osé insulter mon père devant tout le monde et... a lancé de fausses accusations contre lui. Ce n'est pas... seulement mon désir de prouver l'innocence de papa. Mais c'est devenu mon unique but. Mais je ne sais pas... pas recommencer ni quoi faire aussi. Parce que je n'ai rien qui puisse vraiment prouver l'innocence de papa, tu vois. On m'a poussée. Poussée ? Tout ce dont je me souviens, c'est que Sarah Swati essayait de me dire quelque chose d'important avant de mourir. Elle disait que quelqu'un... l'avait poussée. Peut-être que quelqu'un lui voulait sûrement du mal. Euh... Chad, voici quelques vêtements pour vous. Navelli ? Puis-je te parler un instant ? Oui ? Cette nuit-là, tu étais avec Alec quand il a emmené Sarah Swati à l'hôpital, n'est-ce pas ? J'ai remarqué qu'elle souffrait tellement. Sais-tu comment cette douleur a été faite ? Je veux dire, était-elle blessée à ce moment-là ? Écoute, Chad, j'aimerais éviter de parler de tout ça. Je suis encore sous le choc. Comment Sarah Swati ? Peut-elle être morte ? C'est tellement affligeant. Navelli ? Si tu refoules ton chagrin, cela ne fera que causer plus de douleur. Et les partager peut aider à les soulager. Je te prie de me dire ce qui s'est passé. S'il te plaît, dis-le-moi, Navelli. Navelli, je t'en supplie. Que veux-tu que je te dise à la fin ? Il n'y a rien à dire, je te dis. Navelli ? Il y a une marque sur ton cou. Je comprends. Donc tu es un amoureux. Chut ! Tu veux que tout le monde t'entende ? Pourquoi ? Ils ne sont pas au courant ? Est-il d'une autre religion ? Non, non, ce n'est pas le cas. En réalité, ils travaillent au temple et vivent dans la pauvreté. Donc ma famille, ma famille ne l'approuvera jamais. Sarah Swati connaissait-elle l'existence de ton amoureux ? Je veux dire, je suis sûre qu'elle t'a soutenue pour ça. Je te trompe complètement. Sarah Swati le haïssait tellement. Écoute bien. Ce ne sont pas tes affaires. Ne t'avise pas de dire quoi que ce soit à personne sur ce sujet. D'accord ? Tchahat. Tchahat, réveille-toi. Tchah... Tchahat, réveille-toi. ... Eh oh, Tchahat ! Elle est sourde ou quoi, celle-là ? Hmm, Bags avait raison. Il faut que j'appelle un plombier tout de suite. Eh madame ! Réveillez-vous ou bien vous devrez réparer le toit. Tchahat ! Elle ne cèdera pas si facilement. ... J'ai encore oublié mon parapluie. Si je reste sous la pluie, je vais probablement tomber malade. Je ne crois pas que cette quantité de pluie te rendra malade. ... ... ... Ce n'est pas une façon agréable de réveiller quelqu'un. Et mon lit ? Comment mon lit est-il arrivé ici ? Eh oh, excusez-moi madame. J'espère que tu n'as pas oublié que tu es en prison. Alors là, tu es ma prisonnière. Donc je peux faire ce que je veux. T'as pas le droit de m'interroger. Écoute ! Tchahat, tu peux venir ? On dirait qu'elle a une mission pour toi. Je pense qu'elle va te faire faire toutes les corvées aujourd'hui. Tiens ça. Prends-le. Il se pourrait bien que je le tue bien avant, de prouver l'innocence de mon père si ça continue. Écoute-moi bien sûr tout ce qui doit être fait. Ici, c'est la cuisine où on fait les offrandes saintes. Or, on ne fait que des choses à offrir aux créateurs. Je me suis bien fait comprendre. Je n'entends rien. Oui. Viens ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Si tu souhaites rester ici, tu dois assumer quelques responsabilités, voyons. J'ai tout géré toute seule depuis tant d'années et sous la bienveillance du Créateur, je le jure. Compris ? Écoute-moi bien, tu devras travailler, d'accord ? Compris ? Écoute maintenant. Pour commencer, fais bouillir du riz. Ensuite, tu dois faire rôtière du sésame dans ce grand pot là-bas. D'accord. Dis-moi, tu sais comment faire ? Ce genre de choses, n'est-ce pas ? Dans ce cas, travaille. Allez, fais-le rapidement. Tout-Puissant, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai peur de m'approcher du feu. Comment vais-je faire pour préparer les offrandes saintes ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Kodambari m'a dit… Non. Je ne permettrai pas la fille du meurtrier de ma sœur faire les offrandes saintes. Par d'ici. Que vais-je dire à ta tante dans ce cas ? Ce n'est pas du tout mon problème. Ça, c'est plutôt le tien. Alors débrouille-toi toute seule. Eh bien, tu n'as pas encore commencé à ce que je vois. Oh non ! Kodambari vient par ici, mais je ne sais pas quoi lui dire. Reste tranquille. Reste tranquille même si elle se moque de toi. Bax a fait la même chose toute sa vie. J'ai toujours senti une montée de colère. À chaque fois que j'entendais ça. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Quand Kodambari te crie dessus, j'en retire un petit plaisir sadique. Et tu sais pourquoi ? J'ai hâte de voir ce genre de spectacle. Une seule excuse peut me sortir de là. Qu'est-ce que tu fais ? Je viens de te poser une question. Mais ce n'est pas possible. Vous n'avez même pas commencé à griller le sésame. Que se passe-t-il, votre Altesse ? Pourquoi restez-vous là ? Bonté divine. Comment est-ce arrivé ? Tu t'es blessée à la main ? J'ai... une coupure à la main. Je sais ce qu'il se passe. Tu fais semblant d'être blessée pour éviter de travailler. Tu pensais pouvoir me duper. Mais ça ne marchera pas avec moi. Tu veux que je fasse tout le travail ici ? Dis-moi, n'est-ce pas ? Tante Godamari, reposez-vous, je vais les préparer. J'ai un conseil à te donner. Il faut que tu la contrôles absolument. Si tu ne peux pas le faire, alors je le ferai moi-même. Tu m'entends ? Vas-y, donne-moi ta main. Hors de question. Hors de question. Suis-moi. C'est pas un titre. Tu m'entends. Qu'est-ce pas un titre. C'est pas un titre, mais à la main. Sous-titrage ST' 501 Jamouda, le prêtre m'a fait part que nous n'avions pas assez de lits pour les patients atteints du virus Corona. De ce fait, je me demandais si nous pouvions construire un hôpital de fortune pour les patients sur le terrain derrière le temple. Pendant ces temps difficiles, nos portes resteront ouvertes pour les patients appartenant à toutes les religions. C'est une pensée noble de votre part, monsieur. S'il vous plaît, allez voir. S'il y a d'autres endroits où nous pouvons construire de tels hangars. Je vais me renseigner, monsieur. J'aimerais que papa soit là en ce moment. Je suis sûre qu'il aurait tout fait pour aider ces patients. Et... Les filles semblent être un homme bon, tout comme mon père. Je souhaite que l'hôpital soit bien entretenu ces temps-ci. Pourquoi tu restes planté là? à les regarder comme ça. Viens avec moi. Serre l'heure du riz. Viens. Euh... Très bien. Monsieur, s'il vous plaît, venez dehors. Nous avons trouvé quelque chose. On t'y a bien pu trouver. En fait, Chad, il y a un panier avec des... Charles qu'on doit donner aux prêtres. Je pense que... Je l'ai gardé au balcon. Peux-tu me l'apporter, s'il te plaît? Oui. Regardez ça, monsieur. Je savais que vous seriez ravis de voir cette voiture. C'est la voiture du Dr. Bake. Il s'est échappé avec sa famille dans cette voiture. Nous avons trouvé cette voiture dans la vallée près de Kiragati. Il est tout bonnement impossible qu'une personne survive après être tombée d'une telle hauteur. Vous dites que le Dr. Bake et sa famille n'ont pas survécu. Nous cherchons encore les corps. Mais je suis certain qu'aucun d'entre eux n'a survécu à l'accident. Finalement, l'âme de Sarah Swati va pouvoir reposer en paix. Nos prières ont été entendues. Nous avons enfin de bonnes nouvelles. Jamuna Prasad! Jamuna Prasad! Jamuna Prasad! J'ai des très bonnes nouvelles qui vont vous faire sauter de joie. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi vite. Ce meurtrier de Begg ainsi que toute sa famille ont enfin péri. Quoi? Ils ont retrouvé sa voiture accidentée dans la vallée et aucun survivant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...